bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle créa on va faire un mini album assez sympa que j'ai vu sur internet j'essaierai vous mettre le lien si je le retrouve parce que j'avais noté en fait c'est comme ça qui mon tuto j'ai tout noté au fur et à mesure mais ça doit être dans les vidéos j'aime donc je pense que je vais la retrouver vous allez voir j'en ai fait un vous montrer l'extérieur il ressemble à ceci d'épaisseur voilà ceci donc on peut y mettre des sentiments des petites photos un peu les petites pola les petites polaroïdes les toutes petites là on peut voir les sentiments des papiers les papiers qu'on aime fin franchement il est vraiment vous avez le système est vraiment super sympa et vous allez voir c'est c'est assez simple et franchement il ya du papier ça pèse on démarre tout de suite pour le matériel alors il vous faudra donc un massico pour couper et plier donc on met tout ce petit massico là j'utilise la colle toujours la même la tombe aux blanches c'est là c'est ma colle préférée j'en ai toujours 4 5 6 d'avance parce que là en un week-end j'avais j'en ai mangé une alors je mange pas je vous rassure au niveau des papiers alors là on va faire un mini qui est plutôt sable du sahara bleu nuit donc les couleurs bleu nuit donc on sent à 4 il vous faudra donc deux feuilles à 4 bleu nuit il vous faudra il vous faut quatre feuilles ça suffira quatre feuilles sable du sahara et j'ai pris dans cette collection qui s'appelle sur la baie c'est une collection j'arrivais pas à ouvrir parce que c'est papier je trouve magnifique m'arrivée à un moment il ya d'autres papiers qui arrivent qui seront aussi magnifique donc je l'ai utilisé donc elle vous fera six feuilles voilà après il y aura un petit peu de un petit peu de chute donc là j'ai choisi 6 papiers dans cette collection et puis on démarre tout de suite alors dans le papier sable du sahara vous couperez deux feuilles de 28 cm sur 10,5 cm vous en coupez donc deux une fois que ces deux papiers sont coupés vous marquerez alors sur la première page vous marquerez des plis à 7 14 et 21 cm 7 14 21 cm et sur la deuxième page vous marquerez un pli à 14 cm ce que je vous montre là ce qu'on va faire là donc ces deux pages et les papiers qu'on découpe à côté il faudra le reproduire quatre autres fois ce ne fera donc 55 volets ensuite dans le cartes stock donc bleu nuit vous coupez deux morceaux vous coupez donc deux morceaux de 6,5 sur 10 cm donc 6,5 sur 10 cm dans le papier design vous faites exactement la même chose donc là j'ai choisi celui ci donc on peut mettre dans le sens qu'on veut on va mettre comme ça 6,5 sur 10 cm une fois que vous avez ceci on va coller nos papiers et nos cartes stock moi j'utilise cette colle vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là, quand vous l'avez comme ça, sur le dernier, vous mettez la colle. Vous prenez votre base ouverte, comme ceci, et vous collez au bord. On colle cette base-là. On revient. On ferme et on appuie. Une fois que vous avez fait ceci, vous voyez ce que ça donne. Voilà. Vous refaites la même chose sur quatre autres bases, en fait. Donc, il vous en faudra cinq. Une fois que vous avez donc vos cinq bases, une, deux, trois, quatre, cinq. Vous les mettez déjà dans l'ordre que vous voulez. Donc, là, vous avez vos bases. On va les mettre de côté. Alors, donc, comme je disais, 29,7 sur 10,5 avec un pli 14,1 d'un côté, 14,1 de l'autre. Voilà. Comme ça, vous aurez votre structure. Et par-dessus, on vient coller deux papiers. Donc, là, je mets sur l'arrière un bleu nuit et sur l'avant un papier design de la même collection. Donc, là, vous avez donc la couverture, en fait, tout simplement. Donc, là, on a la couverture et là, on a l'intérieur, en fait, ce qui va donc là, à l'intérieur. Donc, là, on est sur tous. On va coller. Mais qu'allons-nous coller ? On va coller que la moitié des papiers. Donc, on prend la première page. On colle sur un petit peu plus que la moitié. À peu près. Vous voyez, comme ça. Et on met le deuxième. On bords à bords. Et on fait ça, donc, sur les cinq pages. Musique du générique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La structure interne 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 C'est parti ! On appuie un petit peu pour laisser sécher et on découvre ça ensemble. Donc voilà le mini en fait. Donc là il est brut, il faut le customiser, vous pouvez mettre des petits embellissements, vous pouvez mettre des sentiments, vous pouvez mettre des petites photos, des petites polas toutes petites qui sont super mignonnes. Et voilà ! J'espère que ce petit mini vous aura plu, qu'on peut le customiser en plus grand. Franchement ça peut être super sympa aussi en faire vraiment avec des pages A3 en fait, faire vraiment plus grand. Ça peut être super sympa aussi. Mais là pour le test que j'avais envie de faire aujourd'hui, parce que voilà aujourd'hui j'avais envie de filmer un mini parce que vous savez que c'est vraiment les choses que j'adore. En plus j'avais envie d'utiliser un papier, un papier que j'adore. Vraiment c'est... Voilà, c'est super sympa et... Voilà ! Je trouve ça super beau et super pratique et franchement cette collection de papier, qu'est-ce que je l'adore ! Sur la baie ! Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ces couleurs sont vraiment magnifiques ! Et donc là elle est fait aussi en pan-pan-pan ! Voilà ! Il fallait aussi utiliser cette couleur-là que j'adorais et qui est revenue ! Voilà ! En pan-pan-pan et puis avec la collection de papier sur la baie ! Voilà ! Voilà pour le petit mini du jour ! J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à très vite ! Allez, tchuss ! C'est parti ! C'est parti !